What's up la David Nichon? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager aujourd'hui avec vous deux leçons que j'ai tirées d'un livre que j'apprécie énormément. C'est La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Alors, c'est un livre que tous les entrepreneurs sont encouragés à lire. En tout cas, les entrepreneurs qui veulent être libres dans leur vie, qui veulent que leur entreprise soit au service de leur vie. Donc, c'est un livre que je vous conseille énormément. Et au cours de cette émission, les entrepreneurs s'interrogent, je vais partager régulièrement des leçons de ce livre, d'accord? Jusqu'à ce que j'ai fini de le parcourir. Et aussi, des leçons d'autres livres assez intéressants que j'aime bien lire, comme par exemple aussi l'intelligence financière de Robert Kiyosaki. Mais bon, on va revenir à notre sujet sur La semaine de 4 heures. À la page 38 et 39, il y a deux leçons que j'ai tirées, d'accord, de Timothy Ferris. Il donnait là 10 règles, 10 règles de ces nouvelles personnes, de cette nouvelle génération de personnes qui ont décidé de vivre, de gagner beaucoup d'argent tout en travaillant moins. D'accord? Et la première leçon qui m'a plu, c'est qu'il a dit que moins n'est pas paresse. On est dans un système, d'accord, c'est une idée difficile à accepter pour la plupart parce que notre culture tend à récompenser le sacrifice personnel plutôt que la productivité individuelle. Et il a raison sur ce point parce qu'aujourd'hui, 99% des gens sont dans l'économie du temps et de l'effort. C'est-à-dire qu'on te récompense en fonction du temps et de l'effort que tu fournis. Mais on ne mesure pas, on ne récompense pas les personnes en fonction du résultat qu'elles produisent. D'accord? Pour le monde d'aujourd'hui, davantage de temps signifie davantage d'estime de soi et davantage de soutien de la part de ceux qui sont au-dessus et autour de vous. Mais la nouvelle génération de personnes qui cassent les codes, ces personnes-là, Timothy, les appelle les nouveaux bienheureux. Donc, ces personnes passent moins de temps au bureau et produisent davantage de résultats que ceux qui vont passer 8 heures de temps au bureau. Donc, voilà sa définition. Paresser, ce n'est pas passer moins de temps au travail, ce n'est pas faire moins de temps à travailler. Paresser, c'est plutôt supporter une existence non idéale et laisser les circonstances ou les autres décider de votre vie pour vous ou amasser une fortune tout en traversant la vie comme un spectateur derrière une fenêtre de bureau. Il dit pour nous, c'est ça la paresse. D'accord? Laissez les gens vider notre vie parce qu'on dit qu'il faut travailler de 8 heures à 19 heures. Donc, on va faire ça, on va s'amasser de l'argent et puis au final, voilà quoi. On n'a été que spectateur de notre vie. On n'a pas vécu, on n'a pas vécu nos rêves, on ne s'est pas adonné à nos passions. C'est ça, la paresse. La deuxième leçon très intéressante, c'est qu'il dit que ce n'est jamais le bon moment. Il a pris un exemple très intéressant. Il a demandé à sa mère comment elle avait décidé quand avoir son premier enfant. Et sa mère lui a répondu, nous voulions un enfant et nous nous sommes dit que cela ne servait à rien d'attendre. Ce n'est jamais le bon moment pour avoir un enfant. Effectivement, sa mère avait raison. Pour les choses les plus importantes, le moment, il est toujours mauvais. Et Timothée Ferris dit que si vous voulez attendre que les étoiles s'alignent ou que les feux rouges de votre vie passent au vert en même temps, ça ne va jamais arriver. Si c'est ça que vous attendez pour quitter votre boulot, alors ça ne va jamais arriver. Ce n'est pas que l'univers conspire contre vous, mais l'univers ne va pas se mettre en cas pour vous faciliter les choses. Donc, qu'à chaque fois que vous dites, un jour, je vais lancer, en tout cas, un jour, je vais lancer, ou bien je vais faire telle chose. Ce un jour, c'est une maladie qui va emporter vos rêves dans votre tombe avec vous. D'accord ? Donc, si une chose est vraiment importante pour vous et que vous voulez la faire un jour ou l'autre, je préfère que vous le fassiez aujourd'hui. D'accord ? Et chemin faisant, vous allez corriger le tien. C'est les deux leçons que je voulais partager avec vous. D'accord ? Par essai, c'est ne pas s'adonner à ses rêves tout en laissant les autres décider de notre vie. Et ce n'est jamais le bon moment pour se lancer. Donc, lancez-vous. N'attendez pas d'être parfait, lancez-vous en route, vous allez corriger ce qu'il faut corriger. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, s'il vous plaît. Dites-moi si vous l'avez aimé en commentaire. Surtout, n'oubliez pas, apprenez, apprenez toujours. Ciao ! Surtout, n'oubliez pas, apprenez-vous.